Salut à tous, c'est Ménac, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça va. Moi ça va très bien ce que le dinosaure s'affiche pile au-dessus de ma tête comme si c'était une oréole. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais essayer d'être assez concis, assez synthétique, donc une vidéo courte en somme. Aujourd'hui on va parler d'une pellicule qui m'a été envoyée par l'homographie, donc merci à eux. Jingle. C'est une pellicule que j'ai reçue récemment et je l'ai testée. Je l'ai testée une première fois pour la vidéo du Simple Use, qui est l'appareil photo réutilisable de l'homographie. Donc je vous mettrai le lien, je sais plus où c'est, je crois que c'est plus ici, pour que vous puissiez aller la voir. Je vais vous faire défiler des photos, donc c'est des photos de Paris, des photos qui ont été scannées avec l'option HD de Nation Photo. Et donc moi ce que je vous propose c'est que je vous montre les photos, on discute après, je vais prendre le best of des photos, on en discutera après pour une vidéo assez courte. Allez, à toutes. Sous-titrage ST' 501 Donc ce qui ressort direct, c'est quand même l'aspect assez verdâtre. Ce qui est intéressant, c'est que j'étais vraiment en milieu de journée, donc vers midi, le soleil était à son zénith, c'est que la pellicule gère très bien les hautes lumières. Donc ça c'est intéressant, les tons sont assez verts, le grain est bien présent. Moi ce que j'aime bien c'est que ça donne un peu, cette pellicule, elle donne un sentiment et une dimension assez... Je crois que je l'ai déjà dit, je crois que c'était pour celle-là, avec la vidéo du Simple Use, où je dis que ça a un effet assez mystérieux, mélancolique. Attendez, je vais vérifier. Une pellicule neutre, grise d'usine, zone industrielle, ça va créer une atmosphère intéressante. Bah voilà, c'est exactement ce que je disais dans ma vidéo Simple Use, donc mon avis n'a pas changé. Mon avis reste le même, c'est qu'il y a un effet assez industriel, assez... je vais pas dire cyberpunk, mais ça peut ressembler un peu aux jeux vidéo Fallout. Donc la photo d'après, c'est une nommée photo argentique préférée de ces derniers mois. C'est la photo avec la basilique du Sacré-Cœur qui est dans le fond. Elle a un peu derrière une sorte de brume un peu transparente, parce qu'elle est pas nette. On voit qu'il y a un drap, la basilique. Du coup c'est ce que je dis, ça donne un effet vraiment calme après la tempête. C'est apaisé, c'est original, c'est désaturé. Le bleu et le vert ressortent vachement. On va voir comment le rouge peut ressortir, mais le bleu et le vert sont vraiment omniprésents. La façade des immeubles avant était blanche, elle ressort vert. Et je trouve quand même que les contrastes sont assez présents. Alors celle-ci est du coup exactement pareil pour moi. C'est une pellicule vintage. Après c'est de l'argentique, donc c'est bad ce que je dis. Mais pour moi c'est une des pellicules qui a le plus ce côté vintage. Donc c'est une bonne tentative et une bonne réalisation de la part de l'homographie avec cette pellicule Metropolis. J'avais pas capté avec le mot Metropolis, en fait je suis débile. Je suis débile. Metropolis ça a fait chill dans ma tête. Si on prend la signification de Metropolis, c'est quoi exactement ? Metropolis c'est le film. Donc le film c'est un film de science-fiction allemand. C'est exactement ça. C'est science-fiction allemand. J'ai pas vu le film. La ville industrielle soviétique, enfin de l'Est. Du coup ça rend bien avec ce que je disais. C'est vraiment le rendu escompté. Et je trouve qu'il y a un noir assez intéressant. Ce que j'ai pas dit aussi dans cette pellicule, c'est qu'elle est shootable de 100 à 400 ISO. Donc c'est vous qui la modulez, vous choisissez ce que vous voulez shooter sur l'environnement et la situation dans laquelle vous êtes. Et je pense que ça doit être intéressant de la pousser et de faire de la photo de nuit avec. Je pense que ça doit être incroyable. Ouais donc ça c'est, on va faire avec cette photo. Le rendu vert qui ressort bien. Le côté désaturé avec le grain qui est notable. Désaturation plus les tons verts. Même des façades. Je pense que c'est un aspect assez cinématographique. En portrait, regardez ça. Regardez comment ça rend. Je trouve que ça est vraiment clean. Et ce que je préfère moi c'est la photo. Je pense qu'avec la Lomographie Metropolis, on peut, à part avec la façade de l'immeuble, on peut essayer de rendre une photo non identifiable dans sa localisation. Je pense qu'il faudrait faire le test de faire des photos à Paris. Et je peux parier qu'avec cette pellicule, on ne pourrait pas savoir que ça vient de Paris. Donc c'est... C'est-à-dire que l'identité de la pellicule est vraiment forte. Je préfère cette pellicule que des Lomochrome Purple ou des Lomochrome Turquoise. Vraiment c'est un parti pris d'être à fond dans les couleurs et avoir une pellicule violette ou bleue turquoise. Celle-là elle a juste un milieu intéressant qui fait qu'elle est exploitable. Enfin pardon. Les autres aussi sont exploitables et elle est exploitable en tout terrain. Alors que faire du portrait avec de la purple ou de la turquoise, un peu difficile quand même, on ne va pas se cacher. Ça c'est exactement ce que je voulais tester avec la Metropolis sur les toits de Paris avec du fer. Je trouve que la ferraille rend bien avec cette pellicule. Pour conclure, je dirais que c'est une très bonne pellicule quand on veut faire de la street et quand on veut faire de l'urbain. Par exemple je pense qu'en urbex ça va être vraiment intéressant. Je pense que la forêt ça peut être intéressant aussi. Tout ce qui est verdure, tout ce qui est océan. Mais par exemple elle, la Golden Hour je pense qu'on s'en fout totalement. Donc ce que j'aime bien dans cette pellicule c'est le contraste, le grain. Moi j'aime bien ce grain-là. Le fait de pouvoir choisir entre 100 et 400 ISO. Et le fait qu'elle gère très bien aussi les hautes lumières et le ciel il est vraiment chimérique avec. Donc c'est vraiment intéressant. Je pense que je vais faire un test. Je vais faire un test. Là dans le montage je ne l'ai pas encore fait. Enfin là dans la vidéo je ne l'ai pas fait mais dans le montage je vais faire. A la fin je vais rajouter plusieurs photos avec des sous-titres comme si c'était un film. On se fait ça ? Je pense qu'un sous-titre jaune ça peut rendre cool avec une phrase un peu poétique. Genre où es-tu ? Tu me manques ? Enfin un truc comme ça. Il y a encore ta clope sur le bord de... Il y a encore le... Eh vas-y on verra. C'était Venac. J'espère que tout va bien. Likez, commentez et abonnez-vous. Bien sûr abonnez-vous comme ça on va kiffer de ouf. J'ai une surprise pour vous qui arrive bientôt. Donc abonnez-vous sinon vous allez passer à côté. Ça serait con quand même. Ça serait vraiment bête. Allez ciao. Sous-titrage ST' 501